On va terminer cette entrevue par le petit questionnaire. Onze questions qui font référence, bien entendu, à onze joueurs qui composent une équipe professionnelle. Ça va être des questions vraiment un petit peu qui partent un petit peu dans tous les sens. Tu me réponds si tu le veux, c'est toi qui vois. Il y a des questions très, très simples. Ton club préféré ? Le club préféré, Liverpool. Ton joueur préféré ? Mon joueur préféré, celui qui m'a fait vraiment kiffer à l'époque, c'était Ronaldinho. Pour ou contre la VAR ? Pour. Je garde ça. Le joueur le plus connu, contre qui tu as joué ? Bonne question. Bonne question. Alors dis-moi celui le plus connu avec qui tu as joué. Est-ce que ce serait en sélection ou dans tes clubs ? En sélection, après je ne sais pas, le plus connu parce que c'est à un degré, mais on a des joueurs connu quand même en sélection, que ce soit Choupo, Toko, Aboubacar. On a des joueurs en sélection. Après en club, j'en ai connu quelques-uns à Rennes. Mais ils n'étaient pas encore au top de leur carrière. Justement sur les liens que vous entretenez, vous, dans le monde professionnel, même dans les moments difficiles, est-ce que certains disent que quand il y a des moments difficiles, finalement, quand le téléphone ne sonne plus ou sonne moins, est-ce que tu as réussi à garder comme ça une espèce de dosature ou des gens qui vraiment, tu peux les appeler à n'importe quel moment, etc. Dans le football ? Dans le football, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas un ? Il y a des connaissances, il y a des affinités, qu'on reste trois, quatre ensemble. Mais des vrais amis, comme j'ai des vrais amis que tu connais, ça c'est sûr, à Paris, on n'est pas dans le football. Ok, je comprends. Est-ce que tu es devenu un supporter de l'Espagne entre 2008 et 2014 comme la plupart des gens ? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Par rapport aux jeux qu'ils pratiquaient, tout ça ? Oui, exactement. On les chambre un peu, les footyx qui, vu que ça gagne, se disent « moi, j'ai toujours supporté l'Espagne. » Pas du tout. Après, j'ai du reste pour ce qu'ils ont fait. J'aimais bien les voir jouer, mais de là, les supporter, non. Est-ce que tu as déjà supporté une équipe nationale qui n'était pas la tienne, donc ni la France, ni le Cameroun, mais une autre ? Quand il y a des matchs, on va dire aléatoires, je suis pour une équipe, plus pour une équipe que pour l'autre. Après, non. Le Cameroun, la France sont priorité. Est-ce que tu as déjà acheté ou t'as déjà offert un maillot que tu n'as jamais porté, finalement ? Parce que c'est compliqué. On m'a déjà échangé. J'ai déjà échangé des maillots que je n'ai pas pu porter. Sans graisse. On ne sait jamais. Je n'ai pas envie de m'acheter, non. Non, non, non. Là, les petites questions classiques. Ronaldo ou Messi ? Ronaldo. Peneu ou Maradona ? Maradona. OK. Maintenant, tu marches dans la rue. Il y a un ballon qui s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Deux, trois jongles. Après, c'est sûr, c'est un enfant, donc je vais lui rendre. Il faut dire que tu as un jeu au pied qui est excellent. Moi, te connaissant, là. Tu as un jeu au pied qui est excellent. C'est pour ça que les gens se disent « Mais pourquoi ils jonglent alors que c'est un gardien ? » Non, non. Parce que Davis sait jongler. Heureusement, quand même. J'ai commencé le foot depuis que je suis tout petit. J'ai un ballon dans le pied. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis gardien, mais je m'en sens bien. C'est ça. Je vais te donner un choix. Soit faire un bon match en face de groupe de Ligue des Champions, UFA, ou bien entrer en cours de match durant la Coupe du Monde, mais sans aucune garantie de performance. Parce que, je ne sais pas, on est dans le match numéro 3. Vous êtes déjà qualifiés, admettons. Ou le gardien se blesse. Est-ce que tu préfères rentrer dans un match de Coupe du Monde, mais peut-être avec une erreur, une boulette, ou faire un excellent match dans un match de face de poule de Ligue des Champions avec peut-être l'OFI ou l'Olympiakos, ou on ne sait pas quoi encore ? Ah, je te dis, on est pointu. Je te dis, j'étais sans filtre, mais après, comme on est possiblement fait tous des erreurs, ça arrive, il n'y a pas de souci. La Coupe du Monde, quand même. Ah, c'est ça. Si tu me dis qu'il n'y a pas de garantie de résultat, moi, j'ai confiance en moi, je vais jouer la Coupe du Monde. Moi, je suis d'accord. J'ai d'ailleurs noté ça. J'ai surligné que tu allais répondre ça parce que c'était pour moi évident. Écoute, Davis, encore une fois, merci beaucoup. On vient de passer les 11 questions de ce test-là. J'espère qu'il n'a pas été trop compliqué. Non, ça va, franchement, ça a été. T'en as d'autres, j'aime ça, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, on va en établir d'autres, t'inquiète pas.